Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself ! Je reviens avec ce tutoriel assez facile où je vais vous expliquer comment j'ai créé un diorama de glace. Cela fait environ un an que j'ai ce projet en tête. J'attendais juste la bonne période pour le lancer. L'objectif principal était de créer l'illusion de la transparence de la glace, en mode reine des neiges. Et pour cela, j'utilise des bouteilles en plastique. D'ailleurs, mis à part les cols et un pot de neige structuré, tout est recyclé. Cool hein ? Pour commencer, je découpe les extrémités de bouteilles de différentes tailles et je les coupe en deux. Je les positionne avec de la colle chaude sur une base en carton d'une taille aléatoire. Putez-en de la colle chaude sur un bois sol. En mesure de la постоянe de l'air du bois de la Glace, je sais pas si vous voulez que j'ai fait des limites. L'air du bois de la colle la gorge, je sais pas si vous voulez bien. On se trouve sur le bois de la colle chaude a été dégouillé. On se trouve sur le bois grandement de la colle chaude. La colle chaude, je sais pas si vous voulez bien. On se trouve sur le bois de la colle chaude. Maintenant, je vais utiliser un boire chaude. possible, je consolide les bouteilles entre elles avec du scotch transparent. Je fixe un premier papier transparent souple par-dessus, ainsi je cache les découpes et les bouteilles pour ne garder que la transparence. C'est parti ! Par-dessus, je fixe du papier transparent de fleuristerie. Il est plus rigide que le précédent, parfait pour la glace. C'est parti ! Avec un mélange de peinture, de vernis-colle déco patch et de paillettes, je donne de la texture. Musique A ce moment-là, je me suis rendu compte que les bouteilles n'étaient pas assez grandes par rapport à la taille d'une poupée. Donc je retire la base et j'ajoute de la hauteur en carton. Musique 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 Comme à mon habitude, je donne de la texture au sol avec des morceaux de boîtes d'œufs. Celles-ci sont bleues car la matière est en matériaux recyclés. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je crée du papier mâché avec des publicités et un mélange de colle de farine. Musique J'ai une base de bleu foncé que je viens retravailler avec un mélange de bleu, blanc et blanc perlé. Le blanc perlé donne une brillance humide à l'ensemble. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Astuce, sur les bords de papier, j'applique la peinture vers le haut, comme si le vent avait gelé la neige en la soufflant. Si le résultat est trop bleu, comme ici, suffit d'ajouter un lavis blanc, blanc perlé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant dernière étape, j'applique du vernis-colle d'Eco-patch et un ensemble de paillettes blanches. Cela permet d'harmoniser l'ensemble du diorama. Sous-titrage ST' 501 Art pour donner de la texture, pour créer l'illusion, et je vernis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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